Musique Alors aujourd'hui on va transformer cette bassine ancienne en zinc en bassin fontaine dans lequel on mettra des plantes aquatiques et qui viendra décorer une terrasse. On va tout d'abord créer un support sur roulettes sur lequel on viendra poser la bassine. On créera des pochoirs sur l'extérieur pour la décorer. Et enfin on installera les plantes et la pompe à l'intérieur. Musique Alors on découpe un morceau de bois dans du médium. Ce morceau de bois a la forme du fond de la bassine et il va s'insérer à l'intérieur et sera complètement invisible. Pour bien positionner les roulettes, on va faire un petit traçage pour qu'elles soient à égale distance les unes des autres et qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Musique Donc là je vais tracer au crayon l'emplacement des trous que je vais réaliser à la perceuse. Musique Donc voilà, mes trous sont faits. Je vais pouvoir remettre mes roulettes et poser mes boulons. Donc choisissez des roulettes de qualité parce qu'elles vont quand même supporter un poids important avec l'eau. Voilà, mon support est terminé. On va pouvoir passer à la customisation de la bassine. Musique Et je vais d'abord procéder à son nettoyage et ensuite je pourrai appliquer le gel coat pour imperméabiliser l'intérieur. Musique Maintenant que c'est nettoyé et sec, on va imperméabiliser l'intérieur de la bassine avec un gel coat. Pour utiliser ce produit, on mélange en fait une base avec un durcisseur. Après il faut utiliser cette pâte assez rapidement parce qu'elle va durcir. Comme je veux lui donner un ton, une teinte un peu grise pour rappeler le zinc, je vais rajouter un colorant. Musique J'applique jusqu'à à peu près 5 cm du bord. L'eau arrivera à ce niveau-là en fait. Musique Alors on insiste bien sur les parties soudées parce que c'est là qu'on peut avoir des petites fuites. Musique On s'est mis en extérieur pour faire la partie pochoir puisqu'on va utiliser une bombe. Donc on va appliquer des dessins sur le thème du bassin sur la surface à 4 endroits différents. Donc on a tout intérêt à avoir des stickers repositionnables puisque je vais refaire le pochoir 4 fois. Musique Je protège bien autour du pochoir parce que je ne veux pas que ça déborde. Musique J'ai laissé la bassine dehors pour qu'elle soit rincée naturellement par l'eau et j'ai vidé cette eau. Et maintenant on va rempoter les plantes aquatiques dans un contenant adapté qui est percé. Ici on l'a choisi en forme de haricot. Il va comme ça bien épouser la forme de la bassine. Musique Alors je vais maintenant remplir la bassine avec de l'eau. Les plantes apprécieront bien mieux l'eau du pluie plutôt que l'eau du robinet. Je vais positionner mes différents éléments, mes plantes, ma pompe en faisant des niveaux. J'ai des plantes qui vont être complètement immergées et d'autres qui vont plutôt être à fleurs d'eau. Musique Alors là on a une eau qui est un peu trouble suite à l'installation. On va actionner la pompe, la terre va se redéposer et va être filtrée et on obtiendra une eau bien claire. Musique Musique